Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur Congo Live TV de partout où vous êtes en train de nous suivre et d'ailleurs d'abord nous commençons à vous souhaiter cette meilleure V et bonne année de 2024 où nous allons vraiment prendre fait à cette année d'un trois jours où nous avons l'air de plaisir de recevoir notre invité du jour, messieurs Georges, bonjour. Oui bonjour, bonjour les journalistes, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais de partout qu'ils sont, bonjour encore tous les Gomatrassiens et je vous souhaite bonne fête de Bonana 2024. Pour aujourd'hui est-ce que ça va ? Très bien, tout va bien. Il n'y a pas de nouvelles comme telles seulement que hier il y a eu des affrontements sur les lignes de front, des affrontements très musculés jusqu'au point qu'on a fait même monter les Sokoï, les avions bombardiers. Et voilà encore, les avions quand ils montent doivent donner la mort aux Rwandais malheureusement. Chose qu'ils ne devraient pas chaque fois souhaiter. Mais comme ils viennent nous agresser, nous sommes en droit de faire quoi ? A droit de riposter et surtout a droit de protéger nos populations, protéger nos territoires. Mais c'est ça comme une grande nouvelle ou peut-être l'actualité du moment. Mais sinon la ville de Gomatrass va très bien, elle est très calme. Elle attend seulement la proclamation des résultats provisoires par la Sénu. Parce que la population a beaucoup, disons, s'est beaucoup exprimé. Elle attend avec deux bras, deux mains, l'hérité qui pourrait advenir. Sinon, nous croyons à la réélection de notre chef de l'État, du sphinx délimité qu'on appelle Fati Betho. On va y arriver après, mais parlons d'abord de la guerre qui se déroule à l'est de la République démocratique du Congo. Plus particulièrement dans le Masisi où il a été observé cet hier-là du Sukhoi que les phares de Sén ont fait monter. Apparemment, il y a déjà de la détermination dans cette guerre. En fait, comme vous venez de le dire, il y a déjà la détermination. Le gouvernement congolais a juré seulement répondre au Rwanda par la guerre. Par l'action militaire. Longtemps et plusieurs fois, le Rwanda nous a toujours roulé dans la poussière, roulé dans la farine. A chaque fois qu'elle fait la guerre, qu'elle nous impose la guerre, elle nous appelle toujours au dialogue. Cette fois-là, Tsekedi a dit non, il faut résoudre ce problème autrement. C'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui, les armes font la loi. Là où l'invention se trouve, il faut que les armes fassent la loi. Parce que, bon, le dialogue on en a fait, oui, mais le résultat n'a jamais été escondé. Le résultat est toujours déficitaire. Aujourd'hui, nous devons mettre à faire quoi ? Faire une action militaire et surtout, amener à Kagame de respecter notre territoire. Sinon, je sais très bien que les jours qui viennent, d'ici j'en viens, comme la Sadek est déjà là, je sais très bien que, désolé, en L23, c'est la mort qui les atteint dans les lignes de feu, s'ils ne s'amènent pas dans le cantonnement de Roumangam. Intensification des combats dans les territoires de Massissi, parlons, des combats violents signalés depuis l'après-midi de ce jeudi, qui était hier, 28 décembre 2023, sur l'acte CKF de Karuba, au nord de la cité de Sadi. Des sources locales nous affirment que ce combat oppose les M23 à l'armée congolaise, qui aurait même engagé des avions de chasse Sukhoi-Vençain contre les rebelles. En dépit des appels, c'est le fait qu'il n'est plus respecté jusqu'à présent. On a observé les effards d'essayers qui se sont levés et qui sont partis à la guerre. Pourquoi depuis tout ce temps, c'est maintenant que les effards d'essayers décident de faire la guerre ? Pourquoi cette détermination ? Monsieur le journaliste, c'est parce que vous voulez accuser, disons d'une manière gratuite, les effards d'essayers. Les effards d'essayers ont toujours fait la guerre au M23. Depuis que les Sukhoi ont été acquis, ils sont toujours à lèvres. Ces appareils sont toujours à lèvres. Et si vous faites vos investigations, vous remarquerez qu'au Rwanda, c'est mort et désolation. Les garçons, les jeunes, la jeunesse rwandaise, elle est en train d'essayer à cause de ses avions. Alors, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a pris la détermination. Bien sûr, nous sommes encore en CCLF qui a été décrété à New York, aux Etats-Unis, bien sûr. Mais qui est le violeur de CCLF ? C'est toujours le M23. Et quand le M23 viole le CCLF, il faut qu'on croise les bras ? Non, nous ne devons pas croiser les bras. Par contre, nous devons plus, peut-être, riposter et surtout faire les défassifs. Donc, disons, répondre à cette provocation. Mais, alors, tu sais que dit Clérabouka, vous l'avez dit, comme vous avez été un utileur d'aujourd'hui, vous allez vous finir comme un utileur l'avait aussi été en 1945. Et je sais très bien que, après ces événements des élections, la donne doit changer. Si pas la donne changer, mais la force de sa décision sera déjà aussi déployée en totalité, et nous allons voir aussi ce qui pourra arriver. Alors, le Rwanda ne doit que se préparer à ce qui va arriver. Malheureusement, bon, j'ai toujours dit malheureusement, parce que le peuple rwandais, normalement, n'y est pas, ni de loin, ni de près, mais c'est le régime Kagame, malheureusement, qui expose sa population aux difficultés de la guerre. Donc, Kagame sache déjà que Kisikedi se tienne debout pour la guerre ? Pas même avec cette voie-là. Kagame sait déjà très bien que Kisikedi est en train de préparer la fête de ce régime. Ça, c'est juste. Ça, c'est une grande détermination, alors ? Je vous le jure, je vous le jure, je vous le jure, Kisikedi, un jour, si vous l'avez toujours suivi là, toutes ces allocations, un jour, il dira, Ngaïna Kagame, TINATI, c'est-à-dire, moi, avec Kagame, à nos que jours, on pourra encore se croiser. C'est-à-dire qu'il y a une guerre. Oui, c'était une de ses déclarations. Oui, mais c'était une déclaration de guerre. De l'ouverture de sa campagne électorale. De haute qualité, bien sûr. Dernièrement, Assyl Top, Kongo l'a dit vraiment, je vais réellement, maintenant, je vais demander la guerre. Je vais asseoir les deux chambres du Parlement pour demander la guerre contre Kagame. Ce sont les déclarations qui sont déterminantes, attention. Donc, nous attendons le pire qui pourra arriver un jour. Moi, j'ajoute maintenant, même la population congolaise, elle est déjà prête à faire la guerre à Kagame. C'est pourquoi je l'ai toujours dit que la guerre sera populaire. En tout cas, Kagame doit déjà savoir que la guerre sera populaire. Et nous allons directement embraser aussi la guerre. Mais il y a, dans cette affaire, il y a les Ouzalendos qui sont vraiment déterminés. Cette détermination est d'y avoir. En fait, ils sont tellement motivés. Pourquoi les Ouzalendos, pourquoi les Ouzalendos sont déterminés à faire la guerre à Kagame ? Parce que, tout d'abord, les Ouzalendos ne sont que des revendicateurs de leur propre terre. Imaginez chez vous, on vous amène chaque fois toujours de la guerre. Il est arrivé une fois, les enfants du milieu se sont révoltés contre quoi ? Contre l'agresseur. Et c'est cette détermination, c'est cette façon de revendiquer les terres des ancêtres qui a amené les Ouzalendos à motiver encore davantage leur façon de protéger la terre. Mais aussi, les Ouzalendos ont une occasion, moi j'appelle cela occasion, d'avoir été acceptés par le président de la République, d'être des réservistes. Chose que tous les régimes isolés les prenaient pour des forces négatives, des exécutifs, mais aujourd'hui, pas des exécutifs, mais plutôt des réserves de la défense. Est-ce qu'ils sont bien traités par le gouvernement ? Effective. S'ils n'étaient pas bien traités, ils ne seraient plus sur les lignes de front. Ils sont bien traités, bien considérés. bien sûr, nous ne sommes pas dans la boîte, nous ne connaissons pas peut-être les entrailles de la boîte, mais au moins, de la manière dont nous les voyons. Ils ne nous ont jamais dit qu'ils vont abandonner les lignes de front parce qu'ils sont mal traités. Pour dire tout simplement qu'ils sont bien traités. Mais ils sont des Ouzalendos, ils peuvent souffrir, mais ils ne vont pas les dire. Non. Ouzalendo signifie tout d'abord un patriote. Un patriote, lui ne voit pas d'abord l'argent ou les finances ou les traitements. Un patriote voit la patrie. Et c'est tout. D'abord la patrie. Et la patrie ou la mort. C'est pourquoi les Ouzalendos sont bien déterminés. Et maintenant, l'appui que le gouvernement leur avait offert, c'est quoi ? C'est leur d'abord dire que vous n'êtes plus des forces négatives, moins encore des civiques, mais plutôt des hommes qui doivent aider la République à protéger sa patrie. Ça, c'est d'abord une très grande chose pour un patriote. Autre chose, n'est-ce pas qu'à la guerre, on fait la guerre avec des armées, des militions. Croyez-vous qu'ils ramassent vraiment ? Ça vient du plafond. C'est-à-dire ? Dans les territoires des Ouzalendos, toujours l'insécurité basse au record les collectifs de victimes de l'agression rwandaise CVAE a alerté depuis mercredi 27 décembre 2023 sur les massacres de cinq civils tués par les rebelles du M23 dans le groupement Bukombo, territoire des Ouzalendos. Dans une déclaration anti-public, cet ongé a indiqué que des victimes dont une femme ont été tuées au village Kazuba. Cette ongé a condamné ce nouveau massacre sur les paisibles citoyens congolais. Ce 26 décembre 2023 alors déclare cette ongé le M23 RDF vient de tuer cinq civils dans le village Kazuba. Les mêmes ongés condamnent encore cette violente délibérée du M23 RDF d'en finir avec la population civile autochtone et fustige le silence et complice de la communauté internationale à déplorer les communicataires de cette structure patient à Kamayongi. Même dans le territoire de Routjou, l'insécurité va toujours se rapporter. Tout d'abord, moi je dirais l'insécurité là où il y a les rebelles, ce n'est que normal. Nous, nous déplorons tout simplement parce que ce sont les Congolais, nos frères qui subissent maintenant les affres de la guerre des rebelles. moi j'ai dit vraiment pour les familles, pour les salaires, vraiment, nos condoléances, nous sommes de cœur avec toutes ces familles qui subissent vraiment la loi du fait de... Vraiment, moi personnellement, je suis touché par cet acte parce que la rébellion qui traite les gens comme ça, je condamne aussi comme c'était comme le patient comme Ayongi venait de le dire aussi, je condamne fermement. Mais toutes ces actions ne seront pas impunies, moi aussi impayées. De Kishiche, Tongo, Kabizo, partout là-bas jusqu'à Kichanga, toutes les actions que les rebelles ont toujours commis seront payées et seront rendues devant la justice. Et tous ces renégats de Yen 23 à Rwanda s'est retrouvé à la justice à Jusufu. Parce qu'après que Sadek n'arrive, après que Sadek fasse ses actions, il va obliger les renégats de se cantonner. Et dans le cantonnement, on va ramasser les infracteurs et les amener à la justice. Ça, c'est vrai, c'est comme ça. C'est ça pour parler même de Lwanda, de l'Aérobie qui avaient tracé déjà sa chemin. On parle toujours de l'insécurité dans les routures au Nord-Kivu, l'ancien président de la CENI qui est coroné et Nang a signé le premier communiqué de ce mouvement politico-militaire AFC en collaboration avec le M23. Déjà, il a rendu sa publique et il a signé son premier communiqué. Est-ce que c'est vraiment authentique ? Tout en rappelant que c'est un Congolais qui était aux institutions. Est-ce que c'est d'abord cette information elle est vraiment vérifiée ? Si elle s'avérait que c'est vrai cette information, Nang André s'amène aussi vers la justice de lui-même. Lui-même s'amène dans le feu. Après des graves déclarations contre il commence à faire la rébellion. Croyez-vous qu'il pourra vraiment sortir victorieux ? Je ne passe pas. Il a mal commencé. Par contre moi je pouvais le dire. Si j'étais l'un de ses proches et l'un de ses conseillers j'allais lui dire Nang la voie que tu as choisie t'amènera tout droit en affaires et surtout en prison. Mais plutôt ayez votre courage d'aller même à Kijasa demander pardon que non j'ai fait des déclarations de Saint-Dieu et je demande pardon à la nation congolaise au peuple congolais et puis je voudrais encore revenir à la maison. Mais croyez-vous que le métro là où il a échoué plus de 4 reprises c'est Nang qui vraiment va réussir et Nang qui nous connaissons il a adresse à mener en prison lui-même malheureusement mais il connaît ce qu'il fait il connaît ce qu'il fait bien sûr il est déterminé à ce qui est visible et qu'il est déterminé Nang c'est un civil Nang c'est quelqu'un que nous connaissons un pasteur moi je le connais un pasteur il était pasteur de la CK16 à Iziro un pasteur qui prend l'arme est-ce qu'il va vraiment sortir je ne passe pas il est perdu de vie de chemin il ne doit que revenir à la raison ce n'est pas à l'autour qu'il a commencé sa rébellion chez lui à Hotouelé mais à l'autour ici je ne crois pas les secours ils vont le ramasser un jour Monsieur Georges avec toutes ces situations qui sont en train de se dérouler au pays et tu vous sers qu'est-ce qu'il va gagner ces tickets mais tu sais qu'il dit le ticket gagnera déjà de la guerre est-ce que vous savez pourquoi la bonne c'est qu'il dit a fait venir la sadek c'est pas gratuit et c'est qu'il dit a été même le plus fort qu'il ait assez il a chassé l'EAC n'est-ce pas sur terre est-ce qu'on parle de l'EAC aujourd'hui non parce que c'est qu'il dit a tapé la main sur la table vous devez partir vous m'avez déçu allez chez vous voilà qu'il fait venir maintenant la sadek la sadek qui vient pour le travail et s'il faisait aussi des camouflages et velléité on va dire vous vous retournez chez vous en tant que nous serons en train aussi de perfectionner notre armée le premier contégé des troupes sud-africaines est arrivé à Gouma dans le cadre de la force de la sadek cette force vise à concrétiser la mission assignée par la sadek celle de restaurer la sécurité et de contrer les défis persistants posés par les rebelles et par les groupes rebelles c'est-à-dire sur les champs congolais la sadek est là après l'EAC qu'est-ce que vous dites la sadek la sadek je n'ai pas que leur souhaiter un beau travail mais cependant s'ils venaient aussi pour des futilités le peuple congolais n'est pas du pays le peuple congolais n'est pas naïf s'ils venaient encore pour l'hypocrisie nous sommes très très vigilants mais moi et tout le monde et tout le peuple congolais toute la nation congolaise leur souhaite un bon travail et surtout une bonne mission ce n'est pas nous avons connu des missions de la sadek dans la sèche nous voudrions qu'ils le fassent encore comme ils l'avaient fait dans l'histoire dans le passé mais s'ils ne le faisaient pas avec le peuple aujourd'hui très très éveillé aujourd'hui vous risquez d'aller pas quelque part parce que le peuple vous suit de très près donc vous le prévenez déjà d'abord je le préviens je l'avais même dit à l'EAC vous l'EAC si vous veniez pour une promenade le peuple lui-même va vous chasser vous jeter des pierres et finalement ils sont partis avec la honte n'est ce pas que c'est une grande honte imaginez une organisation régionale comme l'EAC avec des militaires peut-être soit disa formés mais qui arrivent et citerait une petite rébellion qu'il est c'est vraiment c'est honteux c'est très honteux dans le fait du rapport de la CENCO et de l'ECC qui a été qui est sorti cet hier là qui met Félix Antoine Tisekedi en première position et qui qualifie d'après les rapports d'après les réinvestigations et le travail qui a été récolté sur terre Félix Tisekedi a la probabilité d'être rééli comme président de la république comment vous l'avez trouvé ces rapports bon d'ailleurs la CENCO connaît retard de quelques gigants c'est vrai les élections étaient claires la population était très très déterminante à faire relire Tisekedi à sa position si la CENCO la déclare aujourd'hui c'est parce que la CENCO a trouvé qu'elle n'a pas de chemin où passer pour faire valoir peut-être les autres là parce que CENCO avec ces deux grandes têtes cardinal Ambongo et l'autre là de l'ECC il parlait autre il disait même aux chrétiens de voter autre qu'est-ce qu'il dit mais c'est qu'il dit il vient d'approuver que les rapports du travail qui a été fourni sur terre ils sont en train d'être rattrapés par leurs propres sottises le peuple les a trachés le peuple les a trachés maintenant ils se sont à vouloir à faire une sorte de récupération bon voilà ils ne peuvent que faire ça mais ils expriment ce qui a été traduit dans l'urne très bien tu sais ce qu'il dit mais je l'ai suivi ils ont fait ils ont fait ils ont fait suivre cette déclaration par un autre ils ont dit non il y a eu beaucoup d'irregularité si on ne faisait pas un consensus le pays risque d'être déchiré qui va déchirer ce pays est-ce que l'autre pays c'est une linge qu'on va déchirer vous prélat vous catholique avec un message un message pour les effardessés messieurs un message pour les effardessés qui vous suivent pour les effardessés nos frères effardessés avec les oisalens nous vous disons encore grand merci hier vous avez encore baptisé l'ennemi sous le baptême du feu merci beaucoup pour ce travail merci pour ce que vous avez toujours fait de nous et la nation congolaise vous sera très reconnaissante jusqu'à jamais et pour vos contacts s'il vous plaît messieurs georges pour un film de l'émission c'est comme alors vers la fin nous sommes toujours en contact au plus de 143 9 79 27 31 68 ce n'est pas gratuit qu'on donne ce numéro c'est lui qui pourra chaque fois peut-être revenir en aide à notre émission il peut chaque fois nous contacter sur ce numéro merci beaucoup messieurs georges merci beaucoup les dames et messieurs nos téléspectateurs c'est congolaise tv nous vous remercions d'avoir suivi depuis le début cette belle émission et puis en plus nous vous souhaitons une belle année qui va plutôt commencer et nos meilleurs vêtent de la part de congolaise tv merci et bon après-midi c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie